Salut les makers j'espère que vous vous portez bien alors oui j'ai craqué je me suis pris un petit Raspberry et je vais y installer Octoprint donc on va faire ça ensemble. On ne peut pas se rendre sur un groupe Facebook ou un forum sur l'impression 3D sans entendre parler au moins une fois d'Octoprint. Alors il y a déjà pas mal de tutos sur YouTube concernant l'installation d'Octoprint alors pourquoi j'en refais une ? Tout simplement parce que j'ai voulu suivre ces tutoriels et je me suis rendu compte qu'il y avait eu quand même quelques changements depuis la dernière mise à jour d'Octoprint du coup je vais essayer de combler entre autres aussi quelques petits trous concernant son installation son utilisation pour aller à rien plus loin alors je dis pas que je vais tout vous dire je vais peut-être aussi oublier certaines choses mais je vais essayer de faire au mieux pour partager ça avec vous. Alors il y a aussi autour de ça plein de plugins qu'on peut y ajouter et ça franchement on en trouve très peu en français pour le moment je vais essayer dans des vidéos complémentaires à celle-ci justement de tourner un petit peu plus le sujet autour des plugins et certains même auront droit à leurs vidéos à eux seuls tellement il y a d'options autour d'eux ça ne se limitera pas simplement à leur installation. Pour ceux qui ne connaissent pas Octoprint c'est en gros un serveur d'impression qui va gérer en fait nos imprimantes 3D. Alors ça tourne sur Windows, sur Linux, sur Mac et bien évidemment ici dans mon cas, ça tourne sur Raspberry sous la distribution qu'on appelle Octopi. Le Raspberry quant à lui au cas où on sait jamais, vous n'auriez jamais entendu parler de cette petite chose là, c'est en gros un mini PC qui tourne sur du 5 volts qui consomme du coup pratiquement rien du tout et qu'on peut laisser tourner en permanence sans jamais avoir à l'éteindre. Ce qui est plutôt pratique quand on doit faire une impression qui dure quand même pas mal d'heures. Pour utiliser Octopi sur nos imprimantes avec un Raspberry bien évidemment la première chose qu'il vous faut c'est un Raspberry. Alors normalement vous pouvez l'installer sur n'importe quel Raspberry sauf qu'apparemment sur certains comme le Raspberry Zero W il y aurait des problèmes de déconnexion avec le wifi ce qui pourrait poser quelques soucis mais normalement voilà ça doit pouvoir s'installer sur n'importe lequel sans trop de problèmes évidemment plus vous lui donnerez de puissance plus vous pourrez faire de choses avec surtout au niveau des plugins qui risquent eux d'être un peu plus gourmand avec le système. Moi ici j'ai donc pris la version 3p plus normalement je suis censé être tranquille avec ça j'ai fait pas mal de tests avec ça tient bien la route. Alors il a été fourni avec une micro SD de 16 gigas alors évidemment c'est la première chose qu'il va vous falloir après le Raspberry c'est une carte micro SD. Il va falloir la formater avec le logiciel SD des cartes formateurs par exemple. Alors évidemment je vous mets tous les liens dans la description vous pourrez télécharger et préparer votre petit dossier avant de commencer. Il va vous falloir le logiciel Win32 Disk Manager qui va installer l'image Doctopy sur la micro SD. Un éditeur de texte du style Notepad Plus car il est déconseillé d'utiliser pour les utilisateurs de Windows le bloc notes classique question de format d'enregistrement ça pourrait poser des problèmes donc il est conseillé d'utiliser le Notepad Plus et bien évidemment la distribution Octopy. Maintenant qu'on a tout ça sur le pc dans un petit répertoire on va directement passer sur celui ci et on va voir comment ça se passe pour l'installation et son premier démarrage. Alors nous voilà sur le pc normalement vous avez récupéré tous les fichiers qui sont en lien dans la description vous avez installé les softs j'ai passé cette étape parce que franchement c'est juste des exécutables des petits setup à lancer sur Windows il n'y a rien d'extravagant il n'y a rien de bien compliqué à ça vous avez normalement donc installé SD carte formateur Win32 Disk Manager vous avez téléchargé Octopy et décompresser ça dans un dossier on va pouvoir passer à la suite donc réellement à son installation. Première chose qu'on va faire c'est de formater la carte SD alors pour ça vous allez prendre le petit logiciel SD carte formateur dans la sélection de la carte normalement vous devriez retrouver deux lettres correspondant à votre carte micro SD si c'est celle du pack ou sinon tout simplement une seule lettre de lecteur choisissez bien la bonne lettre alors ici il suffit simplement de prendre la partition qui est vide de faire se formater sans rien changer vous validez message pour qui va vous dire en fait en gros qui va absolument détruire tout ce qui est contenu sur cette carte alors de base si c'est celui du pack il y a un OS en fait déjà installé dessus mais bon il ne nous intéresse pas du tout comme de toute façon on va réinstaller par dessus une autre distribution maintenant que ma carte est formatée je vais pouvoir passer à l'installation d'Octopy alors pour ça on va prendre le deuxième logiciel qui est Win32 Disk Manager on vérifie donc maintenant ici vous voyez il n'y a plus qu'une seule lettre qui correspond à ma carte micro SD et je vais aller chercher l'image d'Octopy que j'ai placé ici comme ceci voilà il n'y a rien d'autre à configurer au niveau de Win32 Disk Manager il suffit simplement d'appuyer sur écrire alors ça prend quelques minutes et on va accélérer un petit peu ça pour ça et plus vite voilà donc c'est terminé l'écriture est réussie on va pouvoir fermer celui-ci alors Windows a tendance à mettre ce message-ci concernant la deuxième partition qui est vide entre guillemets sur la carte micro SD ne faites rien annulé Toppy et le Raspberry vont s'occuper de cette partition là ne vous en tracassez absolument pas maintenant il nous reste plus qu'une chose à faire avant de pouvoir le placer dans le Raspberry c'est pour ceux qui veulent le connecter en wifi c'est d'y rentrer les informations concernant celui-ci pour que le Raspberry puisse se connecter tout seul à votre wifi pour ça vous allez venir tout simplement sur la partie boot de la carte micro SD et la petite différence par rapport aux anciennes versions c'est que maintenant ce n'est plus Octopy Network qu'il faut ouvrir mais Octopy WPA Supplicant pour pouvoir configurer votre wifi alors pour ouvrir ce fichier n'oubliez pas que il ne faut pas l'ouvrir avec le bloc note de Windows mais avec Notepad++ donc je vais ouvrir celui-ci comme ceci et on va pouvoir chercher la partie où on va devoir rentrer nos informations concernant le wifi alors il ne faut pas aller chercher très très loin dans le fichier c'est vraiment au tout début vous avez WPA et WPA2 Secured en fait ici on va devoir noter notre SSID le nom de notre wifi et son mot de passe et aussi enlever juste les petites dièses qui se trouvent devant chaque ligne pour que ceci soit active alors sachez aussi que si vous avez le Raspberry 3B plus peut-être d'autres mais en tout cas celui-là c'est certain il fonctionne soit avec le réseau 2,8 ou 5 GHz à votre choix de le connecter sur un ou l'autre format moi ici je l'ai placé directement sur le 5 GHz pour être tranquille et on va taper notre mot de passe du wifi alors évidemment comme je le connais par coeur je ne mette pas du petit papier où il est noté dessus faites juste attention de pas mettre d'espace avant ou après son nom ou sinon ça ne passera pas il va considérer ça comme un caractère donc si vous avez des soucis de connexion wifi par la suite vérifiez qu'il n'y a pas un espace qui s'existe quelque part pour rien vous enregistrez le fichier vous voyez que le petit icône est passé du rouge au bleu pour valider et maintenant on est bon pour mettre la carte dans le Raspberry et faire son premier démarrage alors évidemment si vous l'avez connecté par contre en ethernet et cette partie là la modification de ce fichier là n'est absolument pas nécessaire alors maintenant il va falloir se connecter à celui-ci alors pour ce faire il nous faut l'adresse IP de celui-ci alors il y a deux solutions si vous êtes un habitué de votre routeur que vous avez les droits d'accès vous pouvez tout simplement vous rendre sur la page de configuration de celui-ci alors moi je peux pas vous expliquer là comment fonctionnent tous les routeurs moi j'ai ici un routeur de chez orange belgique toutes les interfaces sont complètement différentes mais en gros normalement elle devrait les noms devraient être identiques pour chaque modèle moi ici il suffit que j'aille dans routeur configuration de base dhcp et j'ai la liste de tous les appareils qui sont connectés à mon réseau que ce soit par wifi ou par ethernet la petite différence ici c'est que moi déjà on ne retrouve pas le raspberry ici dans la liste car pour une explication qui viendra bien plus tard j'ai donné une ip statique à mon raspberry pour ça vous faites simplement ajouter on vous demande l'adresse mac et vous aurez l'adresse ip comme ça à chaque fois qu'il redémarre il va être reconnu et récupérera exactement la même adresse ip par contre si vous n'êtes pas un habitué de votre routeur vous n'avez pas trop envie de rentrer à l'intérieur et de chercher comment ça fonctionne il existe sur android une petite application alors je suis désolé pour ceux qui n'ont pas d'android mais j'ai pas d'iphone ou autre pour tester mais il existe sur ceux ci une petite application qui s'appelle fing et qui va vous lister la totalité de votre réseau et vous afficher en gros tout ce qui est connecté à celui ci et comme vous pouvez le voir dans ma liste il y a effectivement un octoprint instance on octopi avec en adresse ip 192 168.0.110 notez là elle va nous servir pour nous connecter à celui lancez maintenant votre navigateur et tapez tout simplement dans la barre d'adresse l'adresse ip d'octopi nous voici arrivé sur l'interface la première chose qui nous dit c'est bonjour et bienvenue et merci d'avoir installé octoprint l'assistant va nous aider à configurer celui ci pour son bon fonctionnement vous appuyez tout simplement sur next l'accès contrôle c'est donc pour vous connecter à celui ci vous lui donnez un nom d'utilisateur un mot de passe et vous confirmez le mot de passe vous validez l'accès au contrôle de celui ci par ses comptes suivant configurer anonymous tracking à vous de choisir c'est en fait un espèce d'envoi d'information sur l'utilisation que vous faites d'octopi c'est des problèmes ce genre de choses là moi personnellement je les valider alors configure the connectivity check en gros il va vérifier toutes les 15 minutes s'il a toujours un accès à internet que vous pouvez valider vous faites suivant alors configurer le plugin blacklist processing il existe une blacklist en fait des plugins à éviter sur octopi certainement pour une question d'incompatibilité de hack ce genre de choses donc il ya une liste noire qui existe pour éviter de télécharger un peu n'importe quoi j'ai activé cette blacklist on fait suivant setup slicing profile vous pouvez importer votre profil mais il faut que ça soit celle d'une version de la 15.04.06 ou inférieure on va maintenant tout simplement du coup enregistrer le profil de notre imprimante alors ici moi j'ai mis alpha wise et en modèle u30 dans print bed by volume dans mon cas c'est une imprimante à plateau rectangulaire l'origine et bien à l'avant gauche il ya un bête chauffant et je vais simplement ici changer les mesures de ma surface d'impression alors je passais d'une u30 donc c'est 220 220 250 je fais suivant on arrive à la dernière page comme quoi c'est terminé qu'il faut faire quand même attention et de prendre son pied avec octoprime une fois que c'est fait généralement il va vous demander de faire la mise à jour de celui ci on fait un petit update voilà maintenant la mise à jour est terminée elle s'est très très bien passé il nous prévient que le serveur a été coupé parce qu'il subit un redémarrage alors c'est le seul petit truc c'est qu'à chaque fois que vous allez installer un plugin ou quoi il va vous demander de redémarrer vous pouvez recharger la page et nous voici de retour sur l'interface doctoprint alors je vais faire grossièrement un tour de l'interface pour vous expliquer comment ça fonctionne donc votre imprimante est allumée elle est connectée en usb au raspberry on va pouvoir se connecter dessus donc vous choisissez ici l'usb le beau trait le profil c'est pour l'alpha wise qu'on a configuré précédemment on va sauver les collections setting l'auto collection au démarrage de l'interface doctoprint on fait connect et nous voici connecter à la machine alors vous pouvez remarquer ici directement qu'on a les températures de la buse et du bade donc ça fonctionne il ya bien un retour d'information et son nom ici écrit en plus grand dans les menus ici vous allez pouvoir uploader un fichier jcode que vous aurez préparé avec cura ou simplify 3d peu importe cliquez deux fois dessus et il se retrouve ici au dessus ou fait print et l'impression se lance évidemment comme d'habitude une fois que la température ici sera atteinte par rapport aux informations trouvées dans le g code au niveau du contrôle si vous possédez une webcam ou une picam vous allez pouvoir voir en temps réel ce qui se passe sur l'imprimante alors par exemple vous pouvez demander à la machine à faire revenir la tête sur un homme total et comme vous pouvez l'apercevoir elle est un petit peu haute mais celle qui revient effectivement au home à son point de départ donc ça fonctionne on a bien un contrôle total sur notre imprimante à distance j'ai code viewer et c'est en gros le slicer il va vous montrer comment va se passer l'impression comment il va gérer ça le remplissage vous avez les informations qui sont en dessous sur la taille de la pièce le temps estimé pour l'impression alors c'est comme cura je vous estimez correspond pas spécialement au temps réel ensuite vous avez le terminal alors le terminal lui par contre ça va dépendre de votre imprimante sur l'alpha white mais tout ne va pas fonctionner si vous demandez un 600 par exemple pour faire une pause ça fonctionnera pas mais au pire des cas vous pouvez envoyer des commandes directement à l'imprimante et c'est aussi ici que vous allez pouvoir suivre tout ce qui se passe au niveau de l'imprimante quand elle passe du g code à une autre vous allez pouvoir les retrouver ici vous avez au final la fonction timelapse alors le timelapse en gros c'est des photos pris toutes les x secondes qui au final va vous faire une vidéo accélérée je vais pas développer beaucoup plus que ça cette partie là dans octoprint tout simplement parce que il y a d'autres plugins comme octolapse lui aura droit à sa propre vidéo avec des effets vachement plus intéressant vachement plus sympa il va juste falloir un petit peu prendre la main dessus et voilà donc je passe un petit peu cette partie là ensuite tout au dessus vous avez la petite clé de setting dans celle ci vous avez retrouvé plein d'informations et on va en profiter juste pour vous montrer un petit quelque chose alors dedans vous allez pouvoir retrouver toutes les infos concernant votre machine alors je vous avoue que j'ai pas encore tout regardé tout compris vous pouvez retrouver dans les printers profil si vous avez plusieurs imprimantes ici mon alpha wise vous avez les températures par exemple pour régler les températures de départ comme le préchauffage du pla de la baisse et vous allez pouvoir en rajouter alors ici le pla est à 180 moi je vais directement le passer à 200 et vu que j'ai un bed en miroir un peu épais histoire d'avoir réellement la bonne chaleur au dessus je vais lui mettre pardon j'étais un petit peu plus vite je veux juste rajouter 5 degrés à celui ci on va sauver et voilà et directement dès que je demanderai une température ici en cette pla pour le bed ou la buse voyez que c'est à 200 direct vous avez un petit peu plus bas d'autres informations voilà ici pour la webcam si vous voulez l'activer ou pas le timelapse si vous voulez activer cette option là ou pas l'accès contrôle vous avez donc celui qui est rentré par défaut lors de l'installation et si vous voulez donner cet accès là à d'autres personnes vous pouvez rajouter tout simplement d'autres utilisateurs pour pouvoir prendre le contrôle de votre machine un petit peu plus bas vous avez donc le serveur c'est les infos du serveur les dossiers pourront être enregistrés les gcode uploader sur octoprint le dossier pour les timelapse les logs et gérer une alerte une fois que votre carte sd commence à être remplie vous recevrez une première alerte quand il vous restera plus que 500 mégas de libre sur votre carte et une alerte critique quand il n'en restera plus que 200 au niveau de l'apparence vous pouvez changer ici vous voyez il est noté octoprint vous pouvez mettre le nom que vous désirez vous pouvez choisir une couleur par défaut et ici dans langage package on va faire une petite modif c'est que normalement vous voyez qu'il n'y a que deux langues soit l'allemand soit l'anglais moi ici je vous propose de le mettre en français donc si vous avez vu le lien est aussi dans la description pour cela vous allez aller chercher le pack français moi je l'avais mis dans le dossier octoprint pour la présentation ne le désipez pas laissez le zip tel qu'il est octoprint va faire le reste vous uploader vous fermez alors nous on ne le voit pas je pense ici vous faites un petit save on va rebooter le système pour pouvoir passer à la langue française et voilà maintenant on se retrouve avec une interface traduite en français ce qui peut simplifier la vie certainement à beaucoup d'entre vous on retourne un peu dans l'interface des paramètres on en arrive un petit peu plus bas le gestionnaire de plugins c'est là qu'on va pouvoir installer les plugins complémentaires à octoprint comme je vous l'ai dit je vais faire des vidéos là dessus évidemment sur octolapse qui est le plugin le plus réputé pour les timelapse et bien d'autres encore à côté qui va certainement vous intéresser aussi vous avez l'onglet mise à jour de l'eau du logiciel vous retrouverez ici tous les plugins et éventuellement les mises à jour disponibles vous avez le choix ici dans annonce de recevoir des notifications pour tout ce qui concerne octoprint les plugins et ce genre de choses vous avez la possibilité une fois que tout est bien configuré de faire un backup de la totalité d'octoprint ou de restaurer d'activer ou désactiver les options qu'on a sélectionné lors de l'installation donc ici le tracking de ce qui se passe sur octoprint alors comme vous le voyez tout n'a pas été complètement traduit mais bon ce ne sont pas des parties vraiment très importantes vous avez aussi des erreurs de tracking alors dans le pay support c'est pour en fait tout simplement surveiller ce qui se passe sur votre raspberry et être prévenu si vous avez une surcharge électrique ou une hausse trop forte de la température et en dessous dans la section plugins mais pour le moment il n'y a pas grand chose c'est là que vous allez retrouver tous les plugins que vous avez installés alors voilà j'espère que j'ai fait le tour correctement ou du moins le mieux possible et le plus simplement possible d'octoprint de son installation à son premier lancement j'ai juste pour conclure vous donner mon avis premier sur octoprint car cela fait pas longtemps que je l'utilise ça doit faire à peu près une semaine maintenant au moment où je tourne cette vidéo que je l'ai entre les mains je vous cache pas au début j'étais un peu réticent d'installer octoprint non pas pour ses performances mais mon imprimante est à peu près à 40 cm de moi et octoprint sert principalement à du contrôle à distance quand on a par exemple l'imprimante dans une autre pièce dont je n'en voyais pas spécialement l'utilité mais à force de regarder et de voir un peu ce qui se passait autour de celui ci que ce soit pour la gestion de l'imprimante ou la création de timelapse avec octolapse ou tous les autres plugins qui sont disponibles que ce soit une notification quand vous n'êtes pas chez vous de ce qui se passe sur votre machine du plugin qui permet d'arrêter tout simplement la machine quand le print est terminé je me suis dit tant qu'à faire j'ai quand même sauter le pas et effectivement je n'ai absolument aucun regret et je me demande franchement comment j'ai fait pour m'en passer jusque maintenant tellement il y a de possibilités autour de cette de cette application si vous l'avez pas encore franchement je vous conseille vraiment de sauter le pas et de passer à octoprint je suis extrêmement surpris de toutes les possibilités qu'il a alors par curiosité je mets un petit sondage au dessus pour voir en fait est ce que vous avez déjà sauté le pas est ce que vous avez déjà octoprint ou pas encore est ce que c'est à venir n'hésitez pas à lancer les débats dans les commentaires en attendant si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui fait plaisir à mettre des commentaires que ce soit pour lancer un débat autour d'octoprint pour ajouter un complément d'information n'hésitez pas non plus à la partager comme je vois que ça se fait déjà sur certaines autres de mes vidéos et ça me fait super plaisir vous pouvez aussi retrouver dans la description en plus des fichiers nécessaires à l'installation et c'est les petits liens si vous avez envie de me soutenir pour regarder une petite pub de 20 secondes je vois qu'il ya déjà des gens qui le font et ça ça me fait super plaisir mais évidemment ce n'est absolument pas une obligation c'est juste si le coeur vous en dit c'est dans la description moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo et évidemment faites de belles impressions